Merci beaucoup. Merci, M. le Président, d'être aujourd'hui avec nous pour cette journée exceptionnelle qui est la journée internationale des droits de la femme. Merci beaucoup, mesdames les ministres, madame la députée, merci beaucoup d'être présents. On est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Moi, c'est Awad Ramé, je suis la fondatrice de Time to Start qui accompagne et forme les entrepreneurs issus de la diversité et on accélère également les porteurs de projets. On a développé différents outils d'accompagnement, notamment via du mentoring, via des ateliers d'experts, via du coaching individuel. Et on a également développé un parcours hybride, donc qui est à la fois digitalisé, mais aussi physique, afin de répondre à cette mixité de profils. Et si j'ai décidé de me lancer, en fait, de m'engager pour l'entreprenariat issu de la diversité dans les quartiers, ça vient aussi un peu de mon parcours, puisque j'ai grandi dans un quartier assez grand. Et pendant mes études, on m'a proposé de faire un parcours parallèle qui permettait à des personnes issues des zones d'éducation prioritaire d'intégrer une grande école. Donc j'ai fait ce concours que j'ai réussi. J'ai fait un master management grande école et je me suis spécialisée en entrepreneuriat social. À ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, si aujourd'hui, on veut faire bouger les choses, il faut plus d'excellence dans les territoires. Il faut plus d'excellence dans les quartiers populaires. Et quand je parle d'excellence, c'est des entreprises d'excellence, c'est des lieux de formation d'excellence, c'est des écosystèmes entrepreneurial d'excellence. Et je pense qu'il faut également appuyer l'entrepreneuriat dans les quartiers, parce qu'il y a un réel potentiel. Aujourd'hui, moi, j'accompagne les entrepreneurs, mais pas uniquement à créer leur propre emploi. Moi, j'accompagne des entrepreneurs qui vont créer de l'emploi. C'est des futurs employeurs de demain que j'accompagne aujourd'hui. On a accompagné près de 200 entrepreneurs, une majorité de femmes. Et d'ailleurs, je suis aujourd'hui venue avec certaines des femmes accompagnées qui, de par leur parcours, de par notre expérience, ont vécu des freins, ont vécu des parcours qui sont totalement différents. Parce que certes, elles sont issues de la diversité, mais dans cette diversité, il y a surtout une grande mixité. Une mixité de parcours, une mixité d'ambition, de difficultés, de moyens. Et on va essayer de les valoriser aujourd'hui. Et quand je parle de freins, je parle notamment d'un constat qu'on a fait récemment. C'est qu'en 2020, M. le Président, Mesdames les ministres, Madame la députée, 90% des fonds levés par des entreprises de la French Tech ont été réalisés par des équipes 100% masculines. Et c'est le même constat qu'on a fait avec Ella Akmani, fondatrice d'Expander, et qui est justement un entrepreneur de la tech. Merci. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Mesdames les ministres. Bonjour, Mme la députée. Donc moi, je suis Ella Akmani. Je suis entrepreneur dans la tech et ingénieur de formation. Après une 1re partie de carrière dans le consulting en France et ailleurs, j'ai décidé de me lancer à mon tour et créer Expander. Donc Expander, c'est une plateforme intelligente qui permet de rendre accessible le conseil en croissance à toutes les entreprises et notamment aux PME, en les connectant notamment avec un écosystème et une communauté d'experts et d'entrepreneurs indépendants. Et puis, depuis le début de l'année, on vient de lancer une nouvelle activité qui s'appelle Palm. Et donc Palm, c'est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui permet à chaque collaborateur au sein de l'entreprise de révéler l'unicité de son talent et puis aux directions des ressources humaines et aux directions générales d'identifier, de retenir ses talents, de les trouver facilement et puis de leur proposer des parcours de carrière plus évolutifs, plus agiles et surtout plus adaptés. Et je partage le constat d'Awa, effectivement, dans l'écosystème tech en France, il n'y a que 10% des start-up qui sont dirigées par des femmes et seulement 2% des fonds qui ont été levés, le sont, par des start-up féminines. Et ce, depuis 2008. Et pourtant, les femmes dirigeantes, par leurs efforts, elles démontrent que l'égalité face au succès existe. Moi, j'ai envie de dire que l'ambition s'apprend, le succès se travaille, l'égalité se construit. Quelles actions les pouvoirs publics pourraient mettre en place, déployer pour favoriser et faciliter l'accès au financement à toutes les femmes et aux femmes qui entreprennent dans la tech ? Notamment, peut-être, via BPI ? On est au courant de ce qui a été signé. Vous y étiez ? Absolument pas. Non, mais je pense que vous avez parfaitement raison de dire qu'on y reviendra, je pense, tout au long des discussions qu'on va avoir autour de cette table et qu'on verra ensuite, on les connaît sur à la fois création d'entreprises, les fonds qu'on arrive à lever et le marché du travail. Et donc la clé, c'est de savoir comment on enraye ce phénomène, parce qu'il y a un côté en plus auto-reproducteur, si je puis dire. Donc c'est pour ça que la BPI a souhaité signer, entre autres, cette convention qui va permettre de pivoter une partie de ces financements vers l'entrepreneuriat féminin. Ce qu'on a aussi comme volonté de faire, c'est avec la French Tech, d'avoir cette approche et de pouvoir aider au maximum les équipes. Et puis cette féminiser aussi, ça rejoint tout le travail qui est fait et par justement nos parlementaires et par la ministre, au-delà de ce qui est fait avec l'index, je pense que la ministre aussi du travail y reviendra, de pouvoir aider à féminiser davantage le management des grands groupes et créer des écosystèmes qui sont favorables et qui lèvent ces plafonds de verre. Et vous avez 100% raison. Donc la Banque publique d'investissement qui se doit de donner l'exemple, à signer cette convention, qui va permettre de rediriger une partie de ces financements, en tout cas de mettre comme condition les équipes féminines sur une partie de ces financements. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, M. le Président. Et donc... Quelles sont les perspectives que vous nous disiez un petit peu, là, en quelques mots ? Les perspectives de mon activité ? C'est de proposer ce logiciel effectivement aux grands groupes pour que ces grands groupes puissent les déployer au sein de leur structure, permettre, comme je le disais, à chaque talent à l'intérieur de l'entreprise de pouvoir prendre en main son parcours et sa carrière professionnelle et puis derrière, de pouvoir, aux managers et aux directions des ressources humaines, les trouver facilement, les identifier facilement. Ce qui ressort, c'est que très souvent, on dit que les talents sont à l'intérieur de l'entreprise et ne demandent qu'à être trouvés pour être épanouis. Donc l'idée, c'est vraiment de participer à la révolution des accès aux talents à la fois à l'intérieur de l'entreprise mais aussi dans l'écosystème global de celle-ci. Par rapport aux chiffres que vous donniez, vous rappeliez les chiffres depuis 2009. Alors, regardez, les tout derniers chiffres, on est à 84% des financements qui sont encore attribués à des startups non féminisées. Donc c'est-à-dire que ça se déforme mais tout doucement. Et donc dans la charte qui est signée avec Sista et la Banque publique d'investissement, on a 56 fonds d'investissement qui sont engagés pour que 30% des financements soient attribués donc à des startups féminines. Ça veut dire un doublement du résultat actuel. Si on veut le rendre encore plus efficace, il faut qu'on ait un maximum de fonds d'investissement et de grands acteurs institutionnels comme BNP Paribas et sa fondation qui s'engagent ici auprès de vous qui viennent dans cette dynamique pour aider justement à la fois à féminiser les équipes et ensuite à ne pas oublier des équipes pleinement féminines qui trouvent ce plafond de verre. C'est effectivement, c'est vrai que du coup dans le cadre de nos activités, on a aussi le soutien de grandes entreprises comme BNP ou d'autres qui viennent aussi soit en compétence soit en financement soutenir nos actions et soutenir l'accompagnement des entrepreneurs et ceux de la diversité. Mais parmi ces autres problématiques qu'on rencontre, c'est qu'on a aussi des femmes qui sont salariées, qui sont en entreprise et qui sentent que de par leur situation de femmes ou de par leur situation de femmes issues de la diversité n'ont pas les moyens d'évoluer au sein même de leur entreprise. Elles trouvent donc en l'entrepreneuriat un moyen d'émancipation. Et donc, il y a aussi une discussion à mener là-dessus. Donc c'est d'ailleurs le parcours de Fatou Doumbia qui est fondatrice de Dagatigui qui a laissé un peu le monde du salariat pour se lancer et développer pleinement ses compétences. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, mesdames les ministres et bonjour, madame la députée. Donc moi, je me présente, Fatou Doumbia, maman de trois adolescents et avant la création de mon entreprise, j'étais salariée d'un grand groupe bancaire français. Donc je suis la fondatrice de la marque et de la plateforme Dagatigui Saveurs Africaines qui propose deux types de produits. D'accord. Qui propose deux types de produits, qui propose, pardon, deux types de produits d'exception du terroir africain. Il s'agit d'une gamme de 12 épices et une gamme de 5 T de tradition africaine. Il faut savoir que ces produits-là sont 100% naturels, fabriqués au Mali et en Côte d'Ivoire via des coopératives de femmes. Via des coopératives de femmes. Donc, moi, il était clair que mon positionnement dès le départ, c'était la valorisation de la femme et son épanouissement. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est des valeurs que je m'applique et que j'applique également à mes employés qui sont là-bas sur place. Donc, ce que je voulais, moi, la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est pourquoi, dans le parcours scolaire et universitaire, la solution qu'on nous propose, c'est le salariat, la fonction publique, dans une moindre mesure, les professions libérales et très peu l'entreprenariat. Alors que la France est un pays ou je pense peut-être même le seul pays au monde qui propose des dispositifs qui n'existent nulle part. Lorsqu'on est entrepreneur, moi, ça fait 18 mois et j'en apprends tous les jours. Donc, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous comptez mettre en place. Est-ce que Time to Start pourra avoir la place qui lui revient ? Parce que, franchement, sans fausse modestie, je trouve que... Je trouve que Awa, elle est très impliquée, vraiment. Elle m'appelle à 22h. De toute façon, quand on est entrepreneur, on n'a pas d'heure, en fait. On travaille à tout moment. On est tout le temps en ébullition et à chaque fois, elle m'appelle à 22h, à 18h, à 7h du matin, elle m'appelle. C'est dès qu'elle a une information, quelque chose qui pourrait faire que mon entreprise puisse aller de l'avant. En tout cas, elle est là. Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, Time to Start n'a pas... n'a pas ce qui lui revient. J'ai rien préparé. Merci beaucoup, mais j'ai rien préparé. Non, mais vous avez... Alors, d'abord, je dois dire que quand on interroge... Mais je parle sous le contrôle des ministres et vous allez prendre la parole, mesdames les ministres, je vous laisse répondre. Mais quand on interroge aujourd'hui les jeunes, ils veulent beaucoup plus devenir entrepreneurs qui ont 10 ou 15 ans. Ma génération, ils voulaient devenir fonctionnaires ou aller dans des grands groupes. C'est beaucoup moins vrai maintenant. Et il y en a de plus en plus de jeunes qui veulent devenir entrepreneurs. Entrepreneurs, c'est la possibilité, en effet, de mener ses rêves, d'aller plus vite, plus haut, plus fort. C'est aussi prendre plus de risques. Donc il y a... L'équilibre, si je puis dire, entre la sécurité, la visibilité et la liberté n'est pas le même. Mais ça dépend des tempéraments. Et donc, je pense qu'il ne faut pas tellement opposer les choses, il faut tous les modèles. Notre objectif, ce qu'on a appelé une école de la confiance, on forme davantage nos jeunes à prendre des risques, à apprendre aussi en faisant et donc à être plus ouverts à l'entreprenariat. On l'a aussi dans l'orientation et l'accès des jeunes à la création d'entreprises. Je laisserai la ministre du Travail me compléter. Et culturellement, ce qui est vrai, c'est que quand on regarde, je vous appelle ici l'ascenseur, mais la possibilité de monter l'échelle, l'entreprenariat est un formidable levier pour monter l'échelle sociale. Alors simplement, il ne faut pas négliger qu'il y a une vraie prise de risque. Elle est très différente, mais on peut l'accompagner. On doit pouvoir former. Et moi, je crois énormément à cette culture. Donc c'est pour ça aussi que je suis là parmi vous aujourd'hui, qu'on croit aussi beaucoup à l'entreprenariat dans les quartiers. Nadia pourra en dire un mot également et à ce que vous faites. Et je trouve que de ce que j'ai compris entre justement deux pays africains et la France où vous construisez un marché de débouchés, c'est aussi très cohérent avec ce qu'on a essayé de faire avec l'Afrique à la fin du G7 que la France a tenue. Vous savez, avec Angélique Kidjo, on a monté avec la Banque africaine de développement une initiative pour l'entrepreneuriat des femmes en Afrique parce que c'est un des principaux leviers de sortie de l'économie informelle pour les femmes africaines et de l'accès à un emploi véritablement stable. Donc je partage absolument toutes ces valeurs. Si on est là aujourd'hui, c'est aussi qu'on veut donner de la visibilité, du soutien à ces associations et à l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat féminin, et le faire aussi pour que les mentalités changent. Alors moi, je voudrais confirmer qu'effectivement, la création d'entreprises, c'est une solution à part entière. C'est le cas dans tout ce qu'on fait sur l'insertion et c'est le cas aussi dans le plan Un jeune, une solution. Donc il y a plein de possibilités pour aller vers l'emploi, mais vraiment, la création d'entreprises, le fait de créer son propre emploi est vraiment une piste qu'on veut soutenir. On a prévu de lancer un appel à projets, notamment pour avoir des structures qu'on pourra soutenir qui accompagnent des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui veulent créer leur entreprise. On a un budget conséquent pour faire ça, 65 millions d'euros pour soutenir les créations d'entreprises. Donc pour moi, c'est vraiment une solution à part entière. Je pense que vous l'avez dit, il y a à la fois des gens qui n'ont pas envie du salariat parce que c'est aussi des contraintes, c'est des droits, mais c'est aussi des contraintes. Et puis il y a des gens qui ne croient pas qu'on leur offrira la possibilité d'être salariés et qui peuvent aussi vouloir créer leur propre entreprise. Donc c'est vraiment des solutions, une solution qu'on soutient à part entière dans le cadre à la fois du plan Un jeune, une solution, et puis de tout ce qu'on développe sur l'insertion par l'activité économique. Merci. Merci, monsieur le président, de me donner la possibilité de dire un mot là-dessus. D'abord, votre parcours m'inspire énormément parce que, comme vous, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, j'avais l'impression qu'on ne me donnait pas la possibilité de réaliser ce que je voulais réaliser. Je voulais plus, et on considérait peut-être que parce que j'étais une femme, je ne pouvais pas avoir ce plus. Et vous savez, aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, et nous avons lancé une campagne qui s'appelle Les 1000 possibles. Et quel meilleur exemple que l'entrepreneuriat féminin pour dire qu'il y a plus de 1000 possibles ? Parce que si parfois on est un peu engoncés dans le monde de l'entreprise, eh bien, lorsqu'on entreprend, avec les risques que monsieur le président a soulignés, mais lorsqu'on entreprend, il y a une liberté, une possibilité d'accomplissement et de réalisation, et là, pour le coup, comme disent en bon français « sky is the limit », tout est possible. Et je trouve ça remarquable parce que je suis intimement convaincue que l'émancipation des femmes passera par l'émancipation économique, et c'est pour ça que je me réjouis que nous nous engagions tellement dans ce gouvernement pour donner la possibilité à toutes les femmes d'entreprendre. J'étais la semaine dernière avec Olivia Grégoire et nous étions avec la Fédération des banques françaises, nous étions avec France Active, j'ai rencontré l'ADI qui accompagne, encourage et finance les projets des femmes, et je pense chacune, mesdames, par vos modèles, par la manière dont vous nous racontez vos histoires, vous n'imaginez pas combien vous rendez les choses possibles pour les femmes qui se disent ce n'est pas pour moi. Et donc je veux vraiment vous remercier du fond du coeur pour ça, je veux vous dire que déjà il y a énormément de dispositifs qui existent, mais que nous allons continuer de vous donner les moyens de réussir parce que à ceux et à celles aux esprits chagrins qui pensent que le monde post-Covid se fera sans les femmes, eh bien ils se trompent. Parce que l'entrepreneuriat, ça n'est rien d'autre que de répondre à des problématiques et à des défis de notre temps. Et il est temps aujourd'hui que nous équilibrions les pouvoirs économiques et que nous donnions aux femmes la possibilité d'apporter de nouvelles manières d'entreprendre et c'est exactement ce dont nous avons besoin demain. Donc vraiment, bravo, bravo. Vous êtes ici parce que vous avez prouvé vos capacités et je pense que M. le Président a entendu votre message à voix. Merci. C'était bien relayé. sur l'entrepreneuriat que l'on fait dans les quartiers parce que c'est un point important. Oui, c'est un point extrêmement important parce que dans les quartiers on part d'un double constat. M. le Président, la prise de risque elle est dans les gènes des enfants et des jeunes des quartiers politiques de la ville et encore plus peut-être chez les femmes. Il y a cette notion de prise de risque qui est déjà là et donc l'idée c'est aujourd'hui d'accompagner cette prise de risque par ce que vous l'avez dit avec tout un dispositif d'accompagnement. Le deuxième constat c'est qu'il y a des talents et c'est un rapport de la BPI qui a été édité il y a quelques semaines de cela, quelques mois qui prouve que l'entrepreneuriat dans les quartiers est beaucoup plus pérenne que la moyenne nationale sur la durée de vie d'une entreprise. Donc le talent est là, la créativité est là, l'innovation est là et quand ce vivier de talent s'exprime au Féminin j'ai envie de vous dire que oui, on a envie de vous accompagner. On met en place des dispositifs financiers, on met en place des dispositifs également d'accompagnement dans l'entrepreneuriat et je rebondis sur ce que vous dites madame sur la question de l'éducation aussi. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à connecter avec tout ce que nous faisons avec Jean-Michel Blanquer sur les cités éducatives et aujourd'hui nous avons lancé il y a quelques semaines un déploiement de ces cités éducatives. Peut-être qu'effectivement il y a quelque chose à travailler avec cela et je serai évidemment honorée et je le ferai avec beaucoup de plaisir avec vous qu'on développe peut-être cette thématique de l'entrepreneuriat dans nos quartiers. Très bien. Dagatigi, en fait, c'est littéralement dans ma langue qui est le bambara. Ça veut dire celui qui a l'art et la maîtrise de la marmite. Dagatigi. Daga, marmite, tigi, voilà. C'est du bambara. Merci Fatou et puis merci madame la ministre pour effectivement cette relance et d'ailleurs bravo pour le lancement de la prime des entrepreneurs dans les quartiers. Je pense que c'est une prime, en tout cas une action qui est intéressante mais à mon avis qui doit être généralisée. Il faut qu'on aille plus loin aujourd'hui en termes de financement des entrepreneurs des quartiers. Moi, je le vois au quotidien. On a effectivement des dispositifs de financement mais ça ne suffit pas. On arrive à un moment où en stade d'amorçage on doit passer un cap, on se sent bloqué. Donc il faut qu'on arrive à réfléchir à cette question pour aller plus loin encore dans les financements des entrepreneurs. Peut-être généraliser un peu plus cette mesure-là. peut-être avoir plus de fonds, monsieur le Président, pour ces entrepreneurs issus des quartiers parce qu'aujourd'hui on ne veut pas être assisté aujourd'hui dans les quartiers. On veut investir. On veut investir parce qu'il y a du potentiel. C'est des acteurs qui vont créer, comme je l'ai dit, des emplois demain dans les quartiers qui vont faire bouger les choses. Et pour finir sur ce point, il y a un grand homme qui a dit aucune révolution ne se fera sans la femme. Donc du coup, il faut qu'on soit un peu plus présents. Et si je continue là-dessus, j'ai également rencontré des femmes qui malheureusement, enfin malheureusement, en tout cas, qui se trouvent dans une situation de maman solo salariée et qui subissent la pression de leur manager et qui même se retrouvent licenciées et qui voient en l'entrepreneuriat une nouvelle voie. Comment faire pour aider ces femmes qui sont seules, isolées et qui se lancent dans l'entrepreneuriat ? On a une première solution, mais il faut encore plus de soutien. D'ailleurs, c'est le parcours d'Astou Koulibaly qui va vous parler un peu de ce qu'elle fait. Allô ? C'est bon ? Merci, Awa. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Asetou Koulibaly. J'ai 34 ans. Je suis la fondatrice de l'entreprise sociale et solidaire Dessine-moi mon cocon qui a pour but de démocratiser la décoration d'intérieur et de la rendre accessible à tous. Je travaille avec des entrepreneurs, des particuliers et du coup, depuis décembre, j'ai décidé de travailler dans les quartiers populaires pour aider les personnes les plus isolées, les hommes isolés, les femmes isolées, les familles isolées, les personnes en précarité pour leur permettre d'améliorer par eux-mêmes leur habitat. Du coup, pourquoi ce constat ? Pendant le confinement, ça a été très difficile pour certains de vivre ensemble. Du coup, il est important pour moi que chacun puisse se sentir bien chez soi, surtout aujourd'hui. Ça a énormément de sens pour moi parce que j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. On était assez nombreux dans notre appartement et aujourd'hui, je veux apporter cette nouveauté dans les quartiers pour permettre aux gens vraiment de se sentir bien. Pourquoi aujourd'hui je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ? J'ai été licenciée par le fait de ma situation de maman célibataire. Ça a été très difficile pour moi. Je me suis retrouvée au chômage. Du coup, j'ai rencontré Awa. Merci, Awa. Pas de complot. C'est vraiment du coup, merci à Tamsoustart. Du coup, j'ai décidé de me lancer. Depuis 17 ans et demi, j'ai toujours voulu faire de la décoration à l'intérieur. Du coup, je me suis lancée à 33 ans et j'avais énormément de freins. Je pensais qu'il était impossible pour moi de me lancer parce que le fait de ma situation, j'avais énormément de doutes. Aujourd'hui, je suis une femme ambitieuse qui veut me... mais je suis très déterminée et vraiment, je veux faire avancer les choses et je veux faire en sorte que les femmes comme moi puissent s'émanciper, puissent aller de l'avant, puissent prendre confiance en elles parce que, encore une fois, dans les quartiers, il y a énormément de talent et malheureusement, en fait, on a un manque de confiance en nous qui est impressionnant et le fait qu'il faut donner de la force aux femmes, davantage aux femmes, les mamans solos parce qu'on a énormément de choses à apporter et donc, voilà, merci. Je ne sais pas si la ministre veut rajouter quelque chose côté travail et dispositif justement d'aide à la création d'entreprises en reconversion qui est votre cas. Il y a une chose qu'on a essayé d'améliorer qui, à mes yeux, était importante et qui touche des parcours de vie comme le vôtre parce que ça touche à 90% là aussi des femmes, mais c'est dans l'autre sens que les financements qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le non-paiement des pensions familiales et donc, la réforme qu'on a menée mais qui a été le fruit aussi de beaucoup de femmes qui étaient dans votre situation, c'est qu'on a 90% des familles monoparentales, comme on dit, qui sont féminines, qu'on a des millions de nos concitoyennes qui vivent justement des pensions alimentaires qui, dans 30 à 40% des cas, parfois plus, ne sont pas payées. Et donc, on a mis en place une réforme qui, depuis le 1er janvier de cette année maintenant, est pleinement en exercice mais qui permet d'abord, à la demande de la femme seule, même sans accord, du conjoint, d'avoir un mécanisme qui, du 1er jour, le rend payable par la CAF et après, c'est la CAF qui se retourne vers l'ex-conjoint ou conjointe, mais c'est la plupart du temps l'ex-conjoint qui ne paye pas et d'avoir un mécanisme qui garantit justement qu'on a au moins cette visibilité sans que ça dépende d'une décision de justice, sans que ça dépende de l'acceptation de l'autre partie et avec beaucoup plus de sécurité. Après, s'ajoutent à ça tous les mécanismes d'aide à la reconversion en cours de carrière et ça, c'est des choses qu'on a estabilisées parce qu'il y en a beaucoup qui existaient et qu'on est en train de permettre justement à des personnes qui se trouvent à un moment licencié de rebondir plus vite. Oui, peut-être dire qu'effectivement, on veut changer d'échelle sur cet accompagnement à la création d'entreprises. Je pense que c'est important qu'on puisse s'ancrer dans les esprits que ce n'est pas un drame si on perd son emploi, qu'on doit pouvoir accompagner chacun pour rebondir, pour rebondir en créant son entreprise ou pour rebondir en étant formé vers un autre métier. Donc, c'est tous les dispositifs qu'on est en train de développer en essayant de simplifier parce que c'est aussi une mosaïque de dispositifs qui finit par être pas très lisible. Mais en tout cas, l'idée de base, c'est de dire que tout au long de sa vie, on peut avoir une nouvelle chance de créer son entreprise ou d'aller vers un autre emploi. C'est les dispositifs qu'on porte. Super. Merci beaucoup pour ces réponses. Enfin, pour terminer, j'aimerais quand même donner la parole à Emna Kaldi qui a fait un peu un résumé de tous ces constats et s'est dit pour changer les choses, il faut former. Il faut former les managers, il faut former les enfants, il faut former les parents. Et c'est un peu ce qu'elle a fait avec sa structure, donc son cabinet, Consinus, et l'association Altalaen. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, mesdames les ministres et madame la députée. Donc, moi, je suis Emna Kaldi, fondatrice de l'association Altalaen dont le but est la prévention de la radicalisation des idéologies extrémistes et des discriminations. Et j'ai fondé, donc, Consinus, cabinet de conseil et de formation à la prévention des risques idéologiques et discriminatoires. Donc, moi, je vais être brève. Je voudrais tout simplement poser la question, comment nous, qui avons une expertise de terrain, qui avons un certain savoir-faire, comment l'Etat pourrait nous aider à développer donc nos entreprises qui démarrent et qui ont un vrai savoir-faire qui répond à des questions donc d'ordre public et qui rentrent pleinement dans la politique du gouvernement. Vous auriez besoin de quoi pour qu'on vous aide à faire plus et mieux ? Je vois que, par exemple, la loi de 2017, égalité-citoyenneté, qui impose les entreprises de plus de 300 salariés à se former contre les discriminations à l'embauche n'est pas vraiment appliquée. Je vois, dans certaines, notamment, qui a été étendue à la fonction publique, je vois qu'il n'y a pas vraiment un vrai désir de la part, donc, des entreprises pour jouer le job et également des institutions publiques aussi. Je vois aussi, j'avais, vous avez, donc, quand je vous ai rencontré, M. le Président, j'avais parlé d'un projet pour améliorer la relation police-population à travers une formation qui est assez innovante et donc, il n'y a pas eu de suivi, je pense qu'il y a des petites, des fois, des petites réticences, voilà. Et aussi, avec certaines entreprises, ce n'est pas, peut-être, on fait plus confiance à des entreprises plus, qui ont fait leur preuve, qui sont d'une grande envergure et que, bon, pour les petites, on ne leur donne pas trop l'occasion pour faire leur preuve. Là-dessus, Mme la ministre, sur la formation, pardon, les deux, si je puis dire, sur les sujets, justement, d'application de la loi, lutte contre discrime et index, en effet, comment mieux vous associer, peut-être, des associations, des formations pour que la culture d'entreprise change, parce que c'est ça, au fond, ce qu'il y a derrière votre question. C'est vrai que la loi a posé le cadre et, effectivement, il faut qu'on arrive à s'assurer de la mise en oeuvre. Moi, je pense que les services du ministère interviennent beaucoup en conseil et en appui des entreprises, donc je pense qu'il faut qu'on se connecte mieux avec le type de formation que vous proposez pour venir, voilà, enrichir ce que les services directement du ministère peuvent faire. Mais donc, moi, je prends le point et je pense qu'on peut travailler ensemble sur ces sujets. Et peut-être que je peux ajouter, chère Emna, que je vous remercie. Je vous remercie parce que, vous savez, moi, quand j'ai grandi dans mes quartiers, j'entendais beaucoup parler des grands frères, mais j'entendais jamais parler des grandes sœurs. Et alors même que je me rends compte que les femmes ont cette énorme capacité à apaiser les choses, à renouer le dialogue, à faire attention, à veiller, à comprendre. Et je n'ai jamais compris pourquoi on n'avait pas donné autant de place aux femmes dans les quartiers qu'on en donnait aux hommes pour pouvoir gérer les situations. Et je pense que, quelque part, ce que fait votre association aujourd'hui, c'est ce rôle de grande sœur. Et moi, je suis intimement convaincue que les quartiers demain seront sauvés, entre guillemets, par le rôle des femmes. Non seulement par le travail associatif que vous faites, mais aussi par l'entreprenariat, parce que vous montrez, finalement, à toutes ces jeunes filles à qui on a dit c'est pas pour toi, reste à ta place, pour qui tu te prends, occupe-toi de ton petit frère, occupe-toi de ton mari, vous êtes simplement en train de montrer que c'est pas vrai. On peut faire ça et, en plus, on peut contribuer à notre société. Et le président de la République m'a demandé, il y a quelques mois, suite à l'affaire Michel Zéclair, dont on a tous et toutes été touchés, il m'a demandé de travailler sur une plateforme de lutte contre les discriminations, parce qu'on ne peut pas parler dans notre pays d'égalité des chances si on ne combat pas les discriminations. Et tant qu'il y aura encore de l'impunité sur les discriminations, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Et les 3 sujets de discrimination, et j'ai presque envie de dire, c'est dommage, mais la plateforme que nous avons lancée il y a 3 semaines chez le défenseur des droits, malheureusement, elle fonctionne. Avant le lancement de la plateforme, ils recevaient 10 appels en moyenne par jour. Depuis que nous avons lancé la plateforme, ils reçoivent 200 appels par jour. de gens qui ont en moyenne entre 25 et 30 ans. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que dans des périodes aussi compliquées et difficiles que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les inégalités explosent. Parce que les tensions sont là, parce que tout le monde est inquiète, tout le monde est préoccupé, et qu'on a besoin, tous ensemble, de se saisir de cette question. Et prendre le chemin de la lutte contre les discriminations, c'est dire, tout le monde, notre pays, a le droit d'être traité de la même manière, d'avoir accès à l'emploi, d'avoir accès au logement et d'avoir accès à ces droits. Et ce que vous faites, c'est exactement ce qui vient compléter, ce dont nous avons besoin et ce triptyque vertueux des politiques publiques, des responsabilités des associatives et des entreprises, je crois que Kéril est pas loin et il me dira pas le contraire, des entreprises qui ont compris aussi que leur responsabilité sociétale, ils peuvent plus juste faire du chiffre et avoir des indicateurs financiers qui explosent, leur responsabilité sociétale est de plus en plus importante. Et avec JP Morgan, surtout sur la Seine-Saint-Denis, on a fait, enfin, ils ont fait, on, pardon, ils ont fait énormément de choses dans ce cadre-là. Et je vais avoir besoin de vous, nous allons avoir besoin de vous, nous allons lancer dans quelques semaines une grande consultation citoyenne sur la question des luttes contre les discriminations dans notre pays. Et on ne veut pas parler qu'aux personnes qui sont discriminées, on veut aussi que les personnes qui ne sont pas discriminées mais qui sont témoins de discrimination partagent leur expérience, partagent leur expertise, que les entreprises et les associations nous remontent les exemples d'actions pratiques, concrètes qu'ils mettent sur le terrain et qui fonctionnent dans les quartiers ou qui fonctionnent dans les zones rurales ou sur les territoires ultramarins et qu'on les démultiplie dans tout le pays pour que tout le monde se sente à la fois respecté dans ses droits et dans sa dignité mais qu'ils sentent aussi que cette égalité qui est au coeur de notre pacte républicain, elle est vraie pour tous les citoyens et les citoyennes françaises. Donc comme Elisabeth, j'ai envie de vous dire qu'on va se parler parce qu'on a des choses à faire mais de la même manière avec our time to start. Enfin, voilà, on n'est pas là par hasard. Merci. On a de belles choses à faire. Merci, monsieur le président. Peut-être dire également qu'être femme entrepreneur, c'est également concilier sa vie de maman et parfois et sa vie de chef d'entreprise. Et nous avons porté une réforme que le président de la République avait portée durant la campagne qui est, vous savez, le congé maternité pour toutes. Et ce congé maternité, nous nous sommes battus notamment pour faire en sorte qu'une femme chef d'entreprise, mais ça vaut également pour une femme en situation de profession indépendante, puisse à la fois concilier son congé maternité et son activité professionnelle. Et ça, en fait, les femmes ne le savent pas toujours parce qu'évidemment, le risque, lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on souhaite prendre son congé maternité parce qu'on a le droit de vouloir s'occuper de son enfant, c'est de voir son outil de travail, son outil économique s'éloigner comme ça de jour en jour. Et donc, l'idée était de permettre aux femmes de maintenir le lien si elles le souhaitaient durant leur congé maternité avec leur outil économique et de pouvoir prendre comme ça deux jours dans la semaine pour pouvoir travailler et à l'issue du congé maternité pouvoir récupérer ces deux jours et ainsi bénéficier de la même manière d'un congé maternité pour toutes, équivalente aux salariés. Et je crois que c'est important aussi de dire que cette mesure elle est là, que les femmes doivent pouvoir l'utiliser sans saisir et qu'aujourd'hui on peut être chef d'entreprise, mère de famille et bien garder le cap sur son outil économique et sur son enfant accessoirement. Super, super, merci beaucoup. Et juste rebondir aussi également, merci, c'est vraiment une information importante, je pense qu'il faut qu'on le répète et merci aussi pour votre intervention puisque vous parlez effectivement de la place des hommes dans le monde associatif, c'est vrai. Il faut savoir qu'ici on est à l'ascenseur, Thème sous-star c'est la plus petite structure de l'ascenseur, un seul salarié. On est la structure qui est portée du coup par une femme et c'est vrai qu'on ressent, je ressens au quotidien cette différence finalement entre les hommes et les femmes et je pense que effectivement vous avez raison, les femmes font beaucoup dans les quartiers, on ne les met pas assez en valeur et donc le fait de pouvoir être ici aujourd'hui, vous êtes en face de la plus petite structure d'un bâtiment, pour nous c'est clair que c'est un procédant donc je voulais juste vous remercier pour conclure, on va terminer parce que je sais que vous avez un autre rendez-vous prévu donc un grand merci pour votre présence, un grand merci pour votre force, un grand merci pour vos mots et un grand merci pour toutes ces informations que vous nous avez données donc on espère que vous aurez l'occasion de revenir ici et puis on espère surtout que vous allez donner encore plus de force pour favoriser la réussite, le développement économique dans les quartiers dont on a besoin et les valoriser. On n'a pas besoin d'être assisté, on a besoin d'investissement, je répète, on crée de l'emploi dans les quartiers. Merci. Oui, je demande la permission à monsieur le président. Ahwa, merci pour ces mots parce qu'effectivement on a changé complètement notre façon de voir et d'appréhender les quartiers. jusque-là, ça a été vu comme des quartiers où on accompagnait socialement les familles ou parfois même considérés comme de l'assistanat. Eh bien, on a complètement changé ce paradigme-là et on s'est dit on va voir les quartiers comme des quartiers de développement économique et donc on met le paquet pour cela. On a eu un comité interministériel des villes qui s'est tenu en janvier dernier où on a fait des annonces très fortes pour l'entrepreneuriat, pour l'accompagnement, pour la création de quartiers productifs où on va réindustrialiser nos quartiers, où on va réinstaller des commerces, où on va aller accompagner l'entrepreneuriat et j'ai envie de dire que les entreprises devraient un petit peu suivre ce qu'a fait le gouvernement récemment. C'est-à-dire qu'on a débloqué des fonds quartiers solidaires pour aider les associations dans un temps qui était extrêmement compliqué et on a favorisé la place des femmes et plus de 600 opérations conduites par des femmes ont été financées. Et je vous rejoins totalement, c'est de faire connaître les associations tenues par des femmes, celles qui agissent pour les femmes, faire connaître l'entrepreneuriat au féminin et je dois vous dire qu'on est en train de travailler sur ces sujets. On aura des annonces à faire dans les prochains jours, semaines à venir avec la BPI, avec la Caisse des dépôts qui est également engagée avec nous, la Banque des territoires, justement pour favoriser ce développement économique et changer complètement de regard. Et les quartiers, les habitants des quartiers ont ce changement de regard. Maintenant, il faut le faire connaître aux autres et sachez que c'est ma mission, c'est ma tâche et je serai évidemment à vos côtés pour qu'on porte ensemble tout cela parce que c'est la société, c'est les mentalités qui doivent changer et on ne sera pas trop, l'Etat ne peut pas tout, on a besoin de vous et je sais que je vais pouvoir compter sur vous comme vous allez pouvoir compter sur nous. Très bien, l'excellence dans les quartiers. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à chacune d'avoir accepté un peu de témoigner d'apporter votre pierre à l'édifice et ce qui a été dit, je pense, correspond vraiment à la philosophie qu'on porte. Il n'y a pas de fatalité et il y a parfois des difficultés qui s'additionnent et je pense que ça suppose d'être encore mieux organisé comme on est en train de le faire et de lever comme ça peu à peu des plafonds de verre des difficultés sur justement la possibilité de concilier les vies. Ça a été dit par la présidente et mesdames les ministres sur le mieux formé, mieux accompagné à la création d'entreprises, mieux accompagné dans l'entrepreneuriat féminin dans les quartiers, dans les sujets de financement que vous avez évoqués et donc c'est cette ligne qu'on va continuer de suivre, celle qui permet au fond à chacune de choisir sa vie et après, c'est la liberté qui prime et je pense que c'est le droit fil. Pas du tout ! Merci.